Deux petites sphères, ayant une masse de 300 mg chacune, portent des charges électriques identiques. Elles sont suspendues en un même point par des fils de soie de 100 cm de longueur et de poids négligeables. Leurs centres sont maintenus à 15 cm l'un de l'autre par des forces électriques répulsives. Déterminent la valeur absolue de la charge électrique que portent chacune d'elles. Voici ces deux petites sphères de masse petit m de 300 mg chacune, c'est-à-dire de 3 x 10 exposant moins 4 kg. Ces deux masses sont suspendues en ce même point par des fils de même longueur grandel de 100 cm, c'est-à-dire d'un mètre. Elles se repoussent avec ces forces F1-2 et F2-1 et se trouvent ainsi à cette distance petit r de 15 cm l'une de l'autre, c'est-à-dire de 0,15 mètre. Ce que nous cherchons, c'est la valeur absolue de la même charge Q portée par ces deux masses. Nous exprimons cette charge Q, bien sûr, en Coulomb. Et vu que ces forces électriques sont des forces de Coulomb, nous allons utiliser la formule de Coulomb pour résoudre cette tâche. Nous savons que l'intensité de cette force électrique F1-2 est égale à Et de cette formule, nous déduisons que la charge Q que nous cherchons est égale à la racine carrée de F1-2 fois R carré divisé par K0. Nous connaissons la valeur de R, nous connaissons la valeur de K0, c'est 9 fois 10 exposant 9, donc ce que nous devons encore trouver, c'est l'intensité F1-2 de cette force de Coulomb. Dans ce triangle rectangle OAB, nous savons que le sinus de cet angle alpha est égal au côté opposé dont la longueur vaut R demi divisé par l'hypoténuse dont la longueur, c'est L. Nous remplaçons le petit R par 0,15 et le L par 1. Ainsi, nous trouvons que le sinus de alpha est égal à ce quotient-là, c'est-à-dire 0,075. Nous connaissons le sinus de alpha et nous cherchons alpha. Donc, au moyen de la calculette, nous allons utiliser la fonction sinus exposant moins 1 qui est inscrite en jaune. Donc, clique sur chiffre pour jaune, clique sur sin, nous voyons dans le display la fonction sinus exposant moins 1 de ce nombre-là, donc 0,075 égale, et nous voyons que alpha vaut à peu près 4,3 degrés. Donc, comme ceci. Cette petite sphère n'est pas seulement soumise à cette force de Coulomb, mais elle est aussi soumise à son poids grand G, poids qu'on calcule par la masse fois l'accélération de pesanteur petit g. Nous allons décomposer cette force poids en une composante qui est parallèle au fil et en la deuxième composante qui est parallèle à ce vecteur F1,2. Donc, comme ceci. Ce poids vecteur G est égal à ce vecteur rouge plus ce vecteur mauve. Le vecteur mauve est tout de suite compensé par la tension dans le fil. Et c'est cette force rouge qui est exactement opposée à cette force de Coulomb et ainsi, la masse, la petite sphère, est bien maintenue en équilibre. Dans le triangle BCD, nous voyons que cet angle est égal à cet angle-là puisque ce sont deux angles correspondants. Et dans ce triangle BCD, la tangente de l'angle α est égale à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire l'intensité de la force F1,2, divisé par la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire grand G. Nous remplaçons grand G par m fois g. Et c'est ainsi que nous trouvons que F1,2 est égal à m fois g fois la tangente de α. Nous remplaçons le m par 3 fois 10 exposant moins 4, le petit g, l'accélération de pesanteur, par 9,81 et le α par 4,3, comme ceci. C'est ainsi que nous obtenons que le F1,2 est égal à 2,213 fois 10 exposant moins 4. Revenons maintenant à notre formule Q est égal à 7 racines carrées. Nous pouvons remplacer le F1,2 par la valeur justement trouvée, le R par 0,15 et le K0 par 9 fois 10 exposant 9, comme ceci. Et ce calcul donne à peu près 2,352 fois 10 exposant moins 8. Donc, la charge électrique Q demandée vaut à peu près 2,352 fois 10 exposant moins 8 coulombs. 1,353 fois 10 exposant moins 8, 1,355 fois 11 exposant moins 4, et le R1 à 0,1 et le R1 à 0.1 et le R2 à 0.1 et le R1 à 0.1 A5,1